Musique de générique Et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau jeu que j'avais vraiment 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 hâte de vous présenter depuis des années J'ai déjà fait une vidéo dessus l'année dernière mais c'était sur la démo donc voilà ça compte pas Et ce jeu s'appelle Yooka Laylee comme vous pouvez le voir Alors en fait ce jeu déjà avant de commencer, avant que vous me posiez, enfin je veux dire genre tous les trucs de base Ce jeu, j'y joue sur PC, avec une manette Xbox, j'y joue sur PC Il est sorti, enfin il sort sur Xbox One, PC, PS4 et Nintendo Switch Mais sur Nintendo Switch il n'y a pas encore de date, il sortira plus tard dans l'année on sait pas quand Et alors en fait et bien ce jeu il a été financé par Kickstarter donc il a été financé par les fans Moi aussi je l'ai financé un peu, j'ai pas beaucoup d'argent à l'époque donc j'ai dû donner 60, 70, je sais pas Mais bref j'aurais bien voulu donner plus comme ça j'aurais des trucs dégacés mais bon tant pis c'est trop tard Mais en tout cas et bien voilà ce jeu a l'air juste génial Tout simplement parce que c'est mon genre de jeu préféré Il y a quelque chose qu'on a un peu oublié en fait C'est que à l'époque de la Nintendo 64 Qui est ma première console de jeu en fait Celle sur laquelle j'ai vraiment adoré jouer Et bien il y avait beaucoup de jeux en fait De plateformes 3D Mais différents de ceux qu'on a aujourd'hui comme Super Mario 3D World C'était vraiment des jeux de plateformes dans lesquels il fallait collecter des trucs et explorer Et non pas juste finir des niveaux Battre des ennemis etc Et en fait je pense que vous connaissez la plupart de ces jeux Super Mario 64, Super Mario Sunshine Il y a eu Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Conker Je pense qu'on peut le considérer dans le genre Il y en a eu plein d'autres à peu auxquels j'ai pas joué mais que je connais vite fait Genre Croc et Rayman 2 aussi Bref c'était vraiment la folie à cette époque Et puis finalement tout ce genre de jeu Bah ça a été une mode C'était une grosse bulle et cette bulle elle a éclaté Et je sais pas vraiment pourquoi cette bulle elle a éclaté Parce qu'en fait ces jeux ont toujours eu pas mal de succès Enfin ça dépend lesquels mais il y en a eu qui ont eu du succès Et d'autres non Mais les mariés ont toujours du succès Mario Galaxy a toujours du succès Même si Mario Galaxy c'est entre les deux C'est pas totalement ça Mais voilà et bah c'est bizarre Pourquoi ils ont arrêté de faire ces jeux je n'en sais rien En tout cas ça m'a énormément manqué Et là Yuka Laylee Et bah ça revient à la source de ces jeux Parce que Non je sais je joue toujours pas Passez le début de la vidéo si vous voulez pas m'entendre parler et tout Parce que ça vous intéressera peut-être pas Ou peut-être que vous êtes déjà au courant Mais j'ai quand même envie de le dire Parce que c'est vraiment pour vous montrer à quel point ce jeu Bah voilà ça me tient à coeur En fait y'avait une société qui s'appelait Rareware Qui faisait des jeux surtout pour Nintendo Qui a fait pas mal de jeux sur 64 Dont certains de mes jeux préférés Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie Et en fait Cette société a été rachetée par Microsoft malheureusement Et quand elle a été rachetée par Microsoft A l'époque de la Gamecube Bah ils ont arrêté de faire des jeux Parce qu'en fait ils ont fait des jeux Puis la plupart de leurs jeux ont été des échecs commerciaux Bon certains d'entre eux étaient nuls Mais voilà c'était des échecs commerciaux Puis aujourd'hui ils font un jeu tous les 8 ans quoi Bref Même si j'attends leur prochain jeu La Sea of Thieves Je regarde les vidéos et tout Je m'achèterai peut-être une Xbox One pour y jouer Mais bon c'est pas le sujet Et en fait et bah voilà Les anciens du studio en fait Qui avaient travaillé sur Banjo-Kazooie Ils ont démissionné du studio Ils ont fait leur vie Et là il y a quelques années Et bah ils ont fait un financement participatif Pour refaire un nouveau Banjo Et c'est ce jeu Yooka-Laylee Alors c'est pas Banjo Ils ont pas les droits de faire Banjo Mais en fait en vrai Ce jeu c'est le Disons la suite spirituelle de Banjo Donc ça va être un nouvel univers De nouveaux persos Mais globalement ça va être le même gameplay Donc on va voir ça ensemble Tout de suite Alors je sais pas trop à quoi m'attendre Parce que c'était déjà fun à jouer sur la Toybox Mais les commentaires Qu'il y a eu dernièrement On ont dit du mal Parce qu'ils ont dit que c'était Comme Banjo Mais en plus nul Donc on va voir On va voir Moi j'ai hâte Donc écoutez les amis C'est parti J'avais commencé juste à jouer Oui c'est start Ok Aventure principale Ah oui il y a un truc que je voulais vous dire C'est que dans ce jeu Y'a pas de doublage Mais quand les persos parlent Écoutez Ils font ces bruitages bizarres Moi j'adore Je trouve ça trop drôle Mais bref On est parti Donc comme je vous dis J'ai déjà fait une partie d'une heure Mais en fait C'était un peu bouillon Je me perdais Puis surtout Y'a eu des problèmes sur le tournage Donc je me suis dit Allez tant pis Je vais recommencer avec vous Donc on va supprimer cette partie On va refaire une partie depuis le début Je sais pas si je ferai le jeu à 100% Ça ça dépend On verra Mais en tout cas Si vous Si cette série vous plaît Si ce jeu vous plaît Si vous aussi vous êtes fan de ce genre de jeu Ou quoi que ce soit Et si vraiment vous voulez qu'on Fasse ce jeu à 100% Et bien laissez des pouces bleus maintenant J'aimerais vraiment Qu'on fasse exploser le compteur de pouces bleus Sur cette vidéo Parce que c'est C'est genre juste génial Pour moi c'est mon enfance Qui revient On va redécouvrir mon enfance Donc voilà Voilà on est à la crypte de l'épave Pourquoi ? Pourquoi l'épave déjà ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Donc la tour d'ivoire Il me semble que c'est là que vivent Les méchants Donc les cinématiques Je reste là Parce qu'il faut que je vous parle Parce que Malheureusement Il n'y a pas de Enfin pas malheureusement Mais il n'y a pas de doublage En fait Vu qu'ils font leur bleu 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 Mais il n'y a pas vraiment de doublage En fait Donc je vais vous lire tous les commentaires Enfin tous les textes Parce que je sais que pas mal d'entre vous On a flemme de lire On ne savent pas encore lire Donc Tout a été préparé Selon vos spécifications Capitale B Les effectifs Sont désormais Sous vos ordres Il y a pas mal de méchants là d'ailleurs Mais alors le mec Il a une statue gigantesque De lui en or Pensez-vous Que cette nouvelle statue Est assez dorée ? Ou trop dorée ? Bonne question Oh allez Ces employés ont besoin de respecter quelqu'un Ouais si tu veux Qu'est-ce que c'est que ça ? De quoi tu parles ? Oh D'accord C'est une petite Mais c'est une petite statue Lui le vice-président C'est la statue du vice-président Monsieur C'est lui Je n'ai jamais approuvé une telle chose En plus Ça crée une ombre bizarre Sur le socle du président Le mec ultra égocentrique Jetez-la Ultra égocentrique le truc Bien sûr C'est vous le boss maintenant J'essaie de bien me placer là Par rapport à la clé Bien Nous sommes prêts à synergiser Votre dernière technologie Absorbante de profit Docteur Quack Oui monsieur J'ai préparé le Novelizer 64 En avançant la plus géniale Alors pourquoi Novelizer 64 ? Parce que Nintendo 64 Il va y avoir plein de petites blagues Comme ça vous verrez Nous pouvons l'utiliser Pour voler tous les vieux livres Poussiéreux Du monde Et nous serons alors Le seul acteur du marché Des capitalistes Une stratégie aussi impitoyable Qu'efficace docteur J'aime ça Préparez l'appareil Immédiatement Je veux être sur le Parcours de golf Du monde 4 D'ici le déjeuner Oui parce que Dans ce genre de jeu de rare Les persos savent Qu'ils sont dans un jeu vidéo Et ils blacuent le temps dessus Oui monsieur T'as de suite monsieur Il est trop stylé lui Je le trouve trop Enfin Je l'aime bien lui Il est carrément stylé ce perso Par contre je l'aime pas trop Le méchant Bon je sais pas Par rapport à Gruntilda Dans mon jeu Kazooie Je sais pas Son design me Plait pas énormément Et quoi Veillez à la sécurité Veillez à la sécurité Du livre spécial C'est quoi ce livre spécial Ah Voilà Ils sont en train de voler Tous les livres du monde Et alors pourquoi Ils volent tous les livres Bah apparemment Ça transforme ça en profit Je ne sais pas Mais bon En tout cas Ils veulent avoir le monopole Ce sont des méchants capitalistes D'ailleurs C'est pas innocent ça Je vous en parlerai plus tard Mais c'est pas innocent C'est une métaphore C'est une métaphore en fait De la vraie vie Enfin De raire on va dire Je vous en parlerai plus tard Alors Ah C'est la belle vie Je pense Que cette vieille épave Se sent enfin chez elle Lely Quelle épave Il parle de Lely Je vais en faire Une véritable oeuvre d'art Yoka D'accord Il est temps de rénover Cet endroit La plupart des pièces Sont restées Telles Qu'elles Depuis notre arrivée Et vous veniez d'où Vous étiez où avant C'est ce que je me demande en fait Qui c'est Ce qui se cache Sous les planchers Des insectes principalement Délicieux Demeurant Bah oui Pour une chauve-souris C'est bien Ça aime bien manger des insectes Oh Et un vieux livre Que j'ai utilisé Comme dessous de verre Ce livre doré Là juste à côté D'accord Ouah Un trésor de pirate Je parais qu'il vaut de l'or Il a l'air ancien Ah oui Je crois qu'on devrait essayer De le vendre On partage 80 20 pour moi Ok Eux aussi Ils sont véno Eh mon précieux livre Il s'est envolé Bye bye Les pages Elles s'échappent Enfin Elles s'échappaient pas encore Je sais pas comment t'as fait Pour prévoir l'avenir Mais bon Et elles sont dorées Donc elles doivent valoir cher C'est ça Je pense que ce livre Est un peu plus spécial Que ce que tu croyais Laëlie Les persos principaux Ils sont mignons Mais pas autant que Banjo et Kazumi Quand même Vite récupérons le Ils vont mieux Ils vont encore plus cher Maintenant qu'ils volent Donc voilà Eh bien ce sont les deux Persos De base Yuka et Leili L'un est un caméléon Et l'autre une chauve-souris Je pense que vous l'aviez vu D'ailleurs c'est bizarre Le plus petit des persos A la plus grande serviette Si vous voulez Et ça Alors Le pent là Le fait qu'il y ait Des caleçons C'est aussi un clin d'oeil A des jeux Sur lesquels rare à travailler Qui s'appelle Mister Pen d'ailleurs Voilà Et donc Eh bah On commence le jeu On peut sauter On peut bouger Et c'est tout ce qu'on peut faire Bah oui parce qu'en fait Dans Banjo Kazooie Dans ce genre de jeu là Contrairement à Super Mario 64 On commence On ne peut rien faire Et en fait On découvre Enfin Oui J'allais dire achète Ouais ouais On achète Ou on découvre Dans Banjo Kazooie 1 On les découvre Et dans Banjo Kazooie 2 Dans Banjo Tooie On les achète C'est ça Et bah en fait Donc on découvre De nouvelles De nouveaux mouvements En fait Au fur et à mesure Ce qui fait qu'on va arriver Dans un niveau Il va y avoir des trucs Qu'on peut pas faire On va avoir des trucs A récupérer Mais on peut pas les avoir Et en fait Il va falloir aller Dans le niveau suivant Ou le niveau suivant suivant Pour récupérer Un nouveau mouvement Puis ensuite Revenir dans le niveau d'avant Et ensuite Pouvoir débloquer cet objet Et ça C'est génial Ça fait que C'est vraiment Des jeux d'exploration De dingue Vraiment de dingue Mais c'est le charme Des Banjo Kazooie Et c'est ce que je m'attends A retrouver dans ce jeu Franchement L'univers Bon Les persos Ils ont l'air un peu moins jolis Que Banjo Kazooie Mais c'est pas ça Qui m'intéresse C'est est-ce qu'on va retrouver Le gameplay Est-ce que ça va être aussi fun Que Banjo Kazooie Et c'est ce qu'on va voir Déjà la toy box C'était très fun Enfin la démo Donc voyons voir Bonjour monsieur Ça roule les amis C'est un plaisir de vous voir Bonjour Je m'appelle Yuka Et voici mon ami Leili On se connait ? Bien sûr C'est moi Trauser Le vendeur le plus honnête Et habile Ah oui Je me souviens Tu es l'escroc Qui nous a vendu cet écran Plat pourri Non C'est pas moi Tu dois te tromper l'ami Salut Trauser Tu n'aurais pas vu passer Un livre magique volant Et réponds pas au téléphone Pendant qu'on te parle Pour 5 plumes peut-être La demande est forte Maintenant que Cette histoire de livre A commencé Peut-être que vous en trouverez Assez dans ces coffres à trésors J'ai déjà essayé d'en crocheter Pendant que Yuka dormait En vain Ah Pour les ouvrir Il vous faut l'une de mes techniques spéciales En utilisant X Notre ami vert peut effectuer une attaque tourniqueux C'est fracassant Il faut appuyer sur X pour attaquer Compris Excellent Maintenant Allez cassez ces coffres à trésors Et ramenez moi 5 plumes Non mais eux aussi sont capitalistes en fait Lui aussi il veut 5 plumes pour pouvoir Je suis une plume Une parmi les 200 que contient chaque monde Collectez nous pour acheter de nouvelles techniques Et voilà Donc il y a 200 plumes dans chacun des mondes du jeu Et il va falloir toutes les récupérer Et bien simplement pour pouvoir Débloquer de nouvelles techniques Voilà c'est comme ça que marche le jeu Donc là comme vous voyez en haut Il y a des trucs On peut pas y aller Parce que là si j'essaye de monter Et bien je glisse Et bien c'est comme je vous disais Ce genre d'endroit On pourra y aller plus tard Mais pour le moment Non c'est vraiment C'est juste on peut les observer De loin Mais ça reste des endroits Et bien Inaccessifs on va dire Je suis un délicieux papillon Soyez sympa Attrapez moi pour remplir votre jauge de puissance Ok t'inquiète On va t'attraper Si c'est ce que tu veux Donc on a déjà 4 Il a dit qu'il en fallait 5 Mais si je pouvais en récupérer plus Ce serait aussi pas mal Et voilà C'est bon on en a 5 Bon ça suffit Je pense Pour me rafraîchir la mémoire Revenez Bon alors lui C'est un serpent Ça n'a aucun rapport avec Snake Pass Mais ça me rappelle justement un truc Par rapport à Snake Pass Une autre série que je fais en ce moment sur ma chaîne C'est que Snake Pass Le gars qui fait les musiques Qui s'appelle David Wise Qui a aussi fait les musiques De Donkey Kong Country Et bien il fait aussi les musiques de ce jeu Donc si vous trouvez que les musiques Que vous entendez Ressemblent un peu Un peu Aux musiques de Snake Pass Et bien c'est pas une coïncidence Mais pas toutes Parce que la moitié des musiques A peu près sont de lui Et l'autre moitié en fait Sont de Grand Kier Hop Et Grand Kier Hop C'est le mec qui a fait les musiques De Banjo-Kazooie Et c'est génial Et d'ailleurs Rareware Dont je vous parlais Ils sont connus pour avoir fait Banjo-Kazooie Perfect Dark, GoldenEye Mais aussi les Donkey Kong Country 1, 2, 3 et 64 Voilà C'est pas n'importe qui C'est vraiment pas n'importe qui Bonjour Salut Blasto Comment te sens-tu aujourd'hui ? Il y a un oiseau dans sa bouche Pas très bien J'ai vol à la gorge J'ai pratiquement perdu ma voix C'est à ta cause du karaoké d'hier soir Tu as tout explosé Je suis pas sûr Je crois que quelqu'un a lancé un journal jaune par ici Et je l'ai aspiré par mes gardes Si seulement il y avait un remède détonant pour me remettre d'aplomb D'accord Donc en fait monsieur il a certainement mangé une page Et donc il faudra aller la récupérer Mais pour le moment je pense pas qu'on ait Enfin on a pas les mouvements qu'il faut C'est même pas je pense On les a pas De toute façon on ne peut rien faire pour le moment dans le jeu On a quasiment aucun mouvement Donc on va juste descendre Parce que j'ai cru voir qu'il y avait des trucs par là-bas Faut pas tomber dans le vide Comme dans Mario on meurt Je pense que vous vous en doutiez Ok c'est tout Bon par contre pour le vide ils auraient pu un peu plus s'appliquer Que faire un gros truc noir comme ça Enfin ça c'est un peu moche Mais sinon le reste du jeu est pas mal beau Enfin pour l'instant on a pas vu grand chose Mais je trouve ça assez joli les graphismes Se soigner Bon ils ont pas eu énormément de moyens pour faire le jeu Donc s'il y a des trucs qui sont bof C'est pas non plus totalement de leur faute Mais ils sont quand même pas mal appliqués Alors Trouser Dis-moi ce que tu sais Vas-y Zozote Vas-y Zozoteur Crache le morceau Où est notre livre ? Votre livre C'est dirigé vers la société Derrière ce portail Il s'y passe de drôles de choses Depuis le rachat par la ruche Corp J'y vais moi-même pour vendre certaines techniques Laissez-moi vous ouvrir Ok T'aurais pas pu nous le dire avant Dépêche-toi Yoka Récupérons ce livre avant que Trouser ne se rende compte Qu'on lui a pas donné les plumes Donc on les a gardées les plumes Ok Donc ça regardez C'est l'exemple typique On ne peut pas y aller Il nous faut un mouvement qu'on n'a pas Donc on ne peut pas y aller pour le moment On va devoir faire le tour Et merci C'est très Enfin tu me dis que des trucs que je sais déjà Allez Ok Comme j'ai un peu joué au jeu avant Je connais les touches Surtout que j'avais fait la démo avant Donc c'est bon je connais les touches Ok Il n'y a rien en bas Dans l'eau on ne survit pas à l'infini Il faut faire attention Il ne faut pas y rester à l'infini Et voilà Un classique dédié à ciel Oh Il y a des lettres qui sortent du truc C'est stylé C'est quoi ces trucs bleus là Ils ont l'air encore plus bizarres que Trousers Peut-être qu'ils sont perdus Ça m'étonnerait Si j'étais nous Et je le suis à 100 pour Si j'étais nous Et je le suis à 100 pour Et à Non Ça m'étonnerait Si j'étais nous Et je le suis à 50% Je les attaquerais avec X Contrairement à ces petits calibres Notre chose de santé Ne se remplit pas automatiquement Parce que c'est vrai Il est à moitié E Quand même Tu as raison Mais s'ils nous attaquent Je pourrais toujours manger un papillon Qui passe en appuyant sur B Pour récupérer de la santé Si tu veux Non Alors oui C'est vrai qu'on peut manger les papillons Pour gagner de la vie Comme ça Les pauvres Ça me fait un peu pitié Je suis un délicieux papillon Mangez-moi avec B Pour récupérer de la santé Et eux par contre On s'en est débarrassé Mais genre ultra rapidement Ils ont pas eu le temps De Ils ont eu le temps de rien faire Salut Ah non C'est pour repartir de l'autre côté Ok on s'en moque Alors Nous voilà à la tour d'ivoire Accès interdit C'est une propriété privée Mais on doit rentrer nous Salut On cherche notre livre perdu On dirait qu'il est passé par ici Désormais Votre livre nous appartient D'où comme la plupart des réserves mondiales Moi C'est un plan de développement assez étrange Vous allez monter un bibliobus En fait On s'intéresse uniquement à un livre spécifique Maintenant débarrassez moi le plancher Avant que j'appelle la sécurité Oh Pas très commode Il y a quelque chose de louche ici Là il est On devrait mener notre enquête D'accord Bah en fait Donc ils vont devoir sauver le monde Mais malgré eux Je pense qu'à l'origine Ils voulaient pas sauver le monde Mais bon Vu qu'on leur a volé leur livre Ils devraient juste leur rendre leur livre Et continuer de D'essayer de conquérir le monde quoi Personne les dérangerait S'ils faisaient ça Bon alors La ruche Ok Oh Et les amis Par ici Salut Trauser Bonjour Enfin re bonjour Content de vous revoir les amis Je vois que vous apprenez vivre vos techniques de base N'est-ce pas Yuka Yuka s'est fait un petit entraînement sur le chemin Mais attendez mais Il sort le téléphone de D'entre ses jambes Ah Mince Qu'est-ce qu'il a dit J'ai aperçu un morceau de votre livre D'accord Ouais Ah Ici Salut toi Et si vous alliez le récupérer Voir ce qui se passe J'irai bien moi-même Mais j'attends un appel important du boss du monde 1 L'une de mes super techniques l'intéresse Et qui vend même ses techniques aux méchants Super Oui bien sûr C'est vraiment un traître quoi Enfin Genre tout ce qui l'intéresse C'est les plumes C'est l'argent Sinon sauver le monde Une autre fois De toute façon c'est pas lui de le faire C'est pas son travail Ok non mais on sait Il va falloir monter tout ça D'accord Ça parait pas si compliqué ça Pourquoi il y a un cul géant Enfin ça avait une forme d'alvéole Parce que Enfin abeille, miel, etc Arruche J'ai compris Mais pourquoi il y avait un cul J'ai pas compris Pourtant il s'appelle comment déjà le méchant Machin B Il y a un cul Je dis B Mais en fait c'est pas B C'est B Parce que B ça veut dire abeille en anglais Il faut pas aller en bas Il peut mieux éviter Ah Quoique Oh What Non c'est juste un petit entraînement en fait Ok c'est juste un petit entraînement Il y a aucun objet en bas D'accord Alors là il y a des trucs aussi Bon en tout cas ce que je trouve déjà Qui est bien Par rapport donc à Banjo-Kazooie et tout C'est que Pour le moment On a pas vraiment d'objectif On explore Et rien que le fait d'explorer C'est marrant Donc ce Oh On peut pas le manger ça ? Non d'accord ok Donc ouais justement c'est ça qui a fait la beauté de Banjo-Kazooie C'est que Banjo-Kazooie Rien que le fait de jouer à Banjo-Kazooie Alors juste y jouer Rien Enfin Rien de plus Enfin je veux dire juste explorer Bouger etc C'est intéressant C'est pour ça que Mario c'est bien Parce que ce genre de jeu Rien que le fait de déplacer le personnage De bouger dans le monde etc Et bah c'est drôle C'est fun Et donc si rien que ça ça l'est Et bah en fait Après c'est facile de faire un jeu bien C'est facile de faire un jeu bien Et c'est pour ça que Super Mario Bros Et Mario c'est génial Parce que tout est super étudié Pour être vraiment bien Genre dans Mario Rien que le fait Quand on saute Rien que l'action de sauter Elle est fun Et voilà c'est ça qui rend en jeu Enfin c'est ça qui rend Mario L'un des meilleurs jeux de tous les temps Et là ça va Le fait de Rien que de se balader C'est plutôt cool La séance de plateforme est classe Après on va voir ce que ça va être dans les mondes Pour le moment c'est cool Alors Ouais Donc ça ça va être les trucs Qui remplacent les Jigis de Banjo-Kazooie Bonjour toi qui es-tu ? Je suis une Pagie Je viens à l'intérieur Du tout puissant Livronique Le Livronique ? Quelle peut être sa valeur ? Oh c'est bon hein Elle évite du calme Le Livronique est extrêmement puissant Et là il est évolé par le maléfique Capital B Si Capital B Débloque le pouvoir qu'il contient Sa compagnie corrompue Sera capable de réécrire l'univers Ah oui c'est ça son plan machiavélique D'accord Un peu plus important que je le pensais Heureusement nous les Pagies Avons pris le Livronique Et nous sommes cachés Sans les Pagies Le Livronique n'est qu'une coquille vide Si vous m'utilisez pour déverrouiller L'un des grands hommes dans cette usine Nous pourrons visiter un autre monde Et chercher mes autres amis Ne t'inquiète pas On va t'aider Pagie Allez Lely On doit trouver un de ces grands hommes Et chercher d'autres Pagies Ok Donc on a notre premier Pagie Et c'est ce qui nous permet en fait De débloquer d'autres mondes Exactement comme les étoiles dans Supermotion 4 Salut les amis Je pense pouvoir vous aider dans votre nouvelle quête Venez me voir pour plus de détails On va y aller T'inquiète Alors Euh Ah je pensais que c'était une porte Et non c'est juste un cul Ok D'accord Mes amis Glissante Il y a juste un petit détail à connaître les amis Plus vous utilisez ce mouvement longtemps Plus vous videz votre jauge de puissance Alors roulez intelligemment Au lieu de manger des papillons Vous pouvez les collecter pour remplir votre jauge de puissance D'accord ok Donc on va pouvoir aller là-bas Pourquoi ne serrais-tu pas ta nouvelle technique Breuve tes trouser TM Sur cette rampe glissante On va y aller Surtout que ça va être sûrement là que se trouve le premier niveau Oh un petit pagi ici Il y a plein de trucs partout là Ça a l'air assez intéressant quand même Oh mais il y a des trucs derrière aussi et tout Ah ouais Il est vaste comme monde Par contre j'ai vu un truc où je pouvais aller Et où je ne suis pas allé la dernière fois Donc je vais y aller Oh mais ils n'ont pas retiré sa statue Elle est un peu moche sa statue Mais elle est mignonne Contrairement à ce statut doré qu'il a fait L'autre Genre c'est C'est d'un criard Donc C'est comme ça Ok C'est de moi que ça utilise de l'endurance Parce que Enfin ça fait que Oh Ah j'avais pas vu J'avais pas vu d'accord ok Bon bah on va essayer d'y aller Tranquillement normalement Je pensais qu'il y avait une pause Mais en fait non Parfait Où est-ce qu'on est ici Oh un interrupteur Allez je ne peux pas l'activer l'interrupteur J'ai pas encore le pouvoir D'accord Merci Le petit Le petit ascenseur qui me ramène en bas Pourquoi pas Bien allez Montons Oh Regarde Lely Une pagie dans une cajine C'est trop in Salut à toi A l'aide Des gouttelettes du capital Bim ont enfermé dans cette prison en métal Ces pamphlets sont insistants Bon alors Dis nous où est la clé Il n'y a pas de clé Pour déverrouiller les cajines Il faut résoudre les énigmes à côté Mais vous n'avez pas encore appris La bonne technique pour m'aider Ok pagine Nous reviendrons plus tard Ok On reviendra plus tard Donc pour le moment nous Mais ces trucs là Je suis sûr qu'on peut les manger Mais à mon avis Ça doit s'apprendre plus tard Il n'y a rien de caché par ici Ça ça doit servir à quelque chose Non ? Ça doit servir à quelque chose Bon allez On monte Et nous voilà devant le premier monde Bienvenue Vous avez atteint le premier grand homme Les grands hommes sont des portails magiques Vers de nouveaux mondes La ruche semble en avoir capturé plusieurs Mais nous autres Les pagies Sommes les seuls à pouvoir les déverrouiller Tenez-vous sur l'interrupteur Et si vous avez collecté assez de pagies Nous pourrons l'ouvrir Ouais ouais Et après on en entre Et on en sauve d'autres comme vous C'est ça ? C'est ça Une fois à l'intérieur N'oubliez pas d'aller voir Trouser Les techniques qu'il vous vend Vous aideront à poursuivre votre aventure Ok parfait Bon bah là on va ouvrir ça Cela coûte un pagie pour déverrouiller ce monde Tu veux déverrouiller Tropique Tribulante ? Ouais Allez c'est parti Alors Ok Et bien voilà On ouvre le tout premier monde du jeu Donc ça coûte une pagie Mais les mondes suivants Vous n'en faites pas Ils coûteront plus cher C'est sûr Revenez ici plus tard Et je vous en dirai plus Sur les grands tomes On reviendra Ne t'en fais pas Alors on va pas rentrer dans le premier monde maintenant Parce que je pense qu'on va garder ça Pour le prochain épisode Juste un peu explorer ce qu'il y a autour Par contre il y a un bruit là Il y a une pagie quelque part Oh Il s'est ici Mais ça on peut rien faire A mon avis ça doit se casser Mais plus tard Pour le moment je ne pense pas Qu'on puisse faire grand chose Alors par contre là il y a des trucs Oh on entend un oiseau là Ah bah ça aussi ça doit se casser alors Ouais mais Ouais on peut rien y faire pour le moment Ok donc effectivement Ça se cassera sûrement plus tard Comme je vous dis Il y a plein d'endroits comme ça Où pour aller Il faut déjà avoir une technique Qu'on apprendra plus tard Ok Bon bah en tout cas les amis On va rester là pour cet épisode de Yooka Laylee Sachez que le jeu est sorti sur Xbox Playstation PC Et sortira sur Nintendo Switch Dans le courant de l'année On ne sait pas quand Je vous tiendrai au courant En tout cas si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de laisser des pouces bleus De vous abonner pour être au courant de la suite Et de la partager à vos amis Parce que ce jeu a l'air vraiment Vraiment génial Et on se retrouve très bientôt Pour la suite de Yooka Laylee D'ici là portez ou viens Et à la prochaine les amis Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada